Sport Plus, troisième quart de finale que nous allons vous proposer dans quelques instants aujourd'hui avec une partie qui va opposer la formation d'Issi Les Moulineaux à celle de Montluçon. Jean-Michel Isoir, bonjour. Ici Les Moulineaux, équipe outsider de cette compétition qui a déjà eu fort à faire dès le premier tour en créant une des grosses surprises de ce trophée Sport Plus. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Ici Les Moulineaux, c'est l'équipe type pour ce genre de confrontation parce que ce sont quatre joueurs très solides, quatre joueurs de très haut niveau, Saunier, Rall, Mott et Patry Grasse sont des joueurs qui en Ile-de-France font l'annique régulièrement à Choupé et compagnie. Donc c'est vrai que c'est une très très dure partie pour l'équipe de Christian Fasino. Christian Fasino qui lui a eu toutes les peines du monde à passer le tour précédent face à une très bonne équipe de Clermont-Ferrand, il faut le noter. Ah oui, là il y avait une hégémonie un petit peu régionale en jeu et c'est vrai que l'équipe de Clermont-Ferrand qui a priori devait être battue facilement, et bien elle s'est accrochée, ça s'est joué au dernier tir sur le concours de tir de Précision. Allez on rentre tout de suite dans ce quart de finale, Montluçon face à ici Les Moulineaux avec une doublette dans laquelle on va retrouver côté marais de Montluçon, Fred Perrin associé à Philippe Suchot. Les Suchot-Pérrin seront opposés à Éric Mottet et Patrick Grasse dans cette doublette entre Montluçon et ici Les Moulineaux. On débute cette partie entre ici Les Moulineaux et Montluçon, alors que les Franciliens mènent 7 à 5, on démarre la cinquième mène. On voit à l'écran, donc Philippe Suchot évidemment on le connaît, Fred Perrin à côté Éric Mottet et celui-ci qui pointe, c'est Patrick Grasse, Patrick Grasse qui a été champion de la France doublette avec Thierry Le Sage, c'était il y a quelques années, au début des années 90. 1994 exactement. Une équipe des Siles et Moulineaux, bien joué, bien joué, Philippe Suchot, une équipe des Siles et Moulineaux, Jean-Michel, solide dans son ensemble. Il y a 4 très très bons joueurs qui font beaucoup parler d'eux en Ile-de-France, puisqu'on découvre Mottet et Grasse, mais il y a également Carl Saulnier, et Jean-Claude Rall qui compose cette équipe, qui sont en train de disputer l'autre doublette face à Voisin et Fasino. Ah oui, assez retiré, vous avez tout à fait raison, c'est vraiment une équipe qui est faite pour ce genre d'épreuves, pour les épreuves collectives. Carl Saulnier c'est un des grands espoirs avec Sylvain Pileski en Ile-de-France. Jean-Claude Rall, il a été champion de France avec Pouzier et Éric Sirot. C'est vrai que ce sont des garçons qui ont un niveau très au-dessus de la moyenne. Ce sont des garçons qui adorent la bétanque, qui jouent par tous les temps, qui vraiment forment une équipe et forment surtout une bande de copains. Et souvent c'est ce qui occasionne de bons résultats. Elle s'échappe un peu derrière cette boule, ce qui va donner le loisir au Mont-Lussonnet de pointer. Fred Perrin, c'est un joueur que l'on connaît évidemment un peu moins que Philippe Suchot, même s'il a quand même gagné les Masters, c'en est avec l'équipe de Philippe Suchot, Christian Fasino et Daniel Grozin. Fred Perrin, c'est un joueur qui, c'est vrai, est un petit peu dans l'ombre des trois autres, mais dès que Suchot ou Voisin ou Fasino est absent, c'est lui le remplaçant, le remplaçant de Luxe. Et c'est surtout d'abord un ami, Philippe Suchot, son ami personnel dans la vie. Et c'est quelqu'un sur lequel on peut compter parce qu'il est vraiment complet. C'est un joueur complet, Fred Perrin. Dans la donne, même s'il a, il était un peu long. Elle a l'air agacée, elle, ami Suchot. C'est pas son heure, on approche de l'heure du déjeuner en général. Faut pas le taquiner à cette heure-ci. Ça l'empêche pas de frapper des boules. Ah oui, non, mais là... Fred Perrin qui cherche à être rassuré et Suchot qui ne branche pas. Patrick Gras, joueur très appliqué. C'est bien joué. C'est bien joué. On va se lancer au tir puisque, effectivement, Fred Perrin a été deux fois long. Ah, ça a encore frappé. Il a pas l'air au mieux. Oui, parce qu'il a pas trop bien débuté cette partie, Fred Perrin. Et bon, et FI et Suchot, il a beau être son ami, il a eu une certaine impression. Alors d'abord, on se frappant des boules, ce qui n'est jamais fait évident pour un équipier quand on n'est pas au mieux. Et puis ensuite, bon, en ne l'aidant pas, vous l'avez dit tout à l'heure, il aide quand même relativement peu sur le plan mental. Donc c'est pas le top pour lui. Ça va se mesurer. Éric Mortudon qui a été un petit peu court. Il est resté court, le parisien. Allez devant. S'il joue dessus, il peut, effectivement, rentrer par deux. Ah, j'aurais bien voulu faire tirer un autre pour deux. Bah, je le sais bien. Maintenant, c'est fait. Ah, tu joues à peine qu'il y a 3 centimètres, à peine qu'il y a tout, je peux en faire deux. Voilà, c'est ce qu'on va tenter de faire. Allez, Eric. Allez, Eric Monte. Ça gagne. Qui a perdu cette année encore en huitième de finale du championnat de France avec Jean-Claude Rall et Jean-Pierre Boulay. Trois hommes avaient perdu à Sousson contre Passo, Foyot et Farré. Les dérôlés. Mais c'est une équipe qui est rarement loin du bout. Où il est court, Fred ? Il n'a pas bien tiré. Ça ne va pas améliorer son moral. Vache. Comme tu veux. Comme tu veux. Un petit peu désabusé, Philippe, c'est chaud. C'est toi qui as la boule, tu tire au plus de point. Les deux sont bien, tu le gagnes, c'est bien. Tu frappes, tu nous fais marquer. En pointant, on prend peut-être moins de risque. Allez, tu me autorises de quoi ? On a deux, une, un contre, honnête, là ? Ah oui, c'est ça. Il faudrait être malheureux au temps même, je le dis. Mais bon, c'est toi qui as la boule, c'est comme tu te sens. Je n'ai pas droit. Allez. Plutôt partisan de pointe et Fad Perrin, a priori. Il se sent très bien au tir. Alors, tu as l'intérêt des deux. Ça ne va pas, ça ne va pas l'intérêt. Si je ne fais pas droit, c'est pareil. Il peut frapper la mienne derrière. Elle va pointe, allez, ça doit le gagner. Envoyer bien haut. Dans le bouchon. Droit dans le bouchon. C'est bien, c'est bien pointé pour Fred Perrin, qui va permettre à Montluçon de marquer dans cette mène. Un petit point pour revenir quasiment à hauteur des franciliens. Ici, les Moulineaux, qui mènent maintenant 7 à 6 face à Montluçon. Fred Perrin et Philippe Suchot. On démarre la sixième mène. Et un quart de finale, Thierry, qui peut-être avec celui de Hanche contre Saint-Tropez, qui est très certainement le plus équilibré sur le papier. C'est vrai que ce sont vraiment, bon, évidemment, Moulineaux, on connaît, Fasino, Suchot, Roisin, Perrin, mais on se répète, mais cette équipe d'ici des Moulineaux, elle est vraiment complète et solidaire. Et c'est vrai que c'est un cap très difficile à franchir pour les Moulineaux. S'ils veulent participer à la phase finale et qui, rappelons-le, aura lieu dans leur salle. Chez eux. Mais attention, la semaine prochaine, on aura encore un quart de finale, le dernier quart de finale. Alors, entre deux équipes, un peu moins huppées, mais qui devraient être très équilibrées entre Le Mans et Nevers. Bien frappés. Le Mans, qui est l'équipe, on le rappelle, des champions de France doublettes, le Boursico-Rocher. Tandis qu'à Nevers, officie un des jeunes espoirs français, Stéphane Robinio. De toute façon, on l'a dit, c'est vraiment un trophée qui réunit les 100 meilleurs joueurs français, à quelques déceptions près. Donc, il n'y a vraiment que de la qualité sur les Jeux. Sur l'autre jeu, Fasino, voisins, viennent d'inaugurer leur score. Ils étaient menés 8-0. Ils reviennent 3 à 8. Ce sera compliqué aussi. Ah oui, ce sera compliqué de l'autre côté face à Rall et Saunier. Il est un garçon, Thierry, qui doit être très attentif à cette partie. C'est notre ami Daniel Flock, qui est quand même quelqu'un qui connaît la pétanque avant tout. C'est vraiment un garçon laisse qualité. C'est surtout un garçon qui est sociétaire à Issy-les-Molinons. Et donc, c'est vrai que ce sont ses potes-là qui évoluent face à Montluçon. Il doit être vraiment très, très attentif au déroulement des parties. C'est-à-dire qu'au départ, Fred Perrin, ce n'est pas un pointer. Il faut déjà préciser ça. Oui, mais quand on joue avec Suchot, on est fatalement pointeur. Voilà. Alors, est-ce à dire que peut-être il aurait fallu faire jouer Suchot-Voisin et Fazino-Perrin ? Pour permettre quand même d'être plus équilibré ? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira, mais c'est vrai que, bon, Fazino-Voisin... Évidemment, Christian Fazino peut tirer. Mais bon, peut-être que sur ce genre de jeu très sélectif à la pointe, il aurait peut-être été plus judicieux de changer les équipes. Oui, mais là, ça devient générationnel. Et puis, question d'affinité, Perrin, Suchot, ça fonctionne bien. Et puis, ben, Fazino-Voisin, il se fréquente depuis... Depuis toujours. Depuis toujours, j'étais en train de chercher, j'allais dire, des décennies. Oui, depuis toujours. Oui, c'est pas mal joué. Oui, il n'est pas très gras, il ne prend pas de risque. Il ne joue même pas demi-donée, il fait quasiment rouler. Il force bien sa boule, bien droite. Et il va en perdre peu dans cette partie, ça c'est sûr. Parce qu'il a pris le fil de ce jeu. C'est rare chez Philippe Suchot, vous le manquez. Alors, une mène qui ne devrait pas aboutir à une grosse marque. C'est encore assez équilibré. Une boule Fred Perrin, une boule Suchot. Entre deux boules à l'adversaire, c'est à peu près équitable. Bien joué. Je pense que c'est bien joué. Bien joué. C'est très bien joué. Allez, Eric. Par de Fred Perrin. Santé. Devant, au-dessus. Il a perdu le chiffon. Il n'a pas voulu. Tirez. Tire pour point. Il a 7 à 6. Hein ? Il ne fait pas carreau, il n'a pas marqué. Attention, c'est une boule à Suchot. Non, mais après, il faut faire point. Je gagne. Si tu le gagnes, il n'y a pas de pierre. On verra. Si tu le pointes, il ne sera pas de sa boule. Alors, un point, pourquoi ? Ah, en fait. Si je manque. Il n'a pas tiré, en tout cas. Je le manqué. T'as vu, il a bien tiré de la tienne. On a vu, il faut me le pointer. Non, il n'a pas bien tiré. Je ne suis pas grand. Il ne faut pas partir. Il est pointé. Alors, visiblement, Patrick Gray a plutôt envie de pointer. Je pense qu'il a raison, parce qu'en pointant, il a toutes les chances de cacher sa roue. de se mettre devant la boule de Perrin, voire face au bouchon. Regardez. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Avec un risque de contre derrière pour Philippe Suchot. Allez, Philippe. Alors, il tire à la marque, champion du monde. Oh, c'est un carreau pour Philippe Suchot. Ah, c'est pas mal, ça. Regardez. Il est derrière. Deux points pour Montluçon, qui va prendre la tête dans cette partie. Ce n'est pas la première fois. Ils avaient mené 5-0 dès la première main. Lémont-Lussonnet. Là, en tout cas, il repasse devant. 8-7 pour Suchot Perrin face à Modgrat. Septième main. Et rien n'est fait loin de là. Allez, Fred. Allez, Fred. Confirmation. Fred Perrin, il détient très probablement la clé de cette rencontre. Parce que s'il continue à bien pointer, même malgré le talent d'Éric Mott, Philippe Suchot est quand même supérieur. Il fait beaucoup plus de carreaux que le francilien. Mais si Perrin parvient à tenir tête à Patrick Gras, qui est un excellent pointeur, principalement Lussonnet peut faire la différence. Donc c'est vraiment lui qui détient la clé de cette partie. Frapper aussi. Il faut continuer comme ça. Allez, très concentré. Le gagné, ce n'est pas un problème. Par contre, il faut essayer de le faire au bon. Oui, c'est très bien, ça, encore. Bravo. Il reprend de la confiance, Fred Perrin. En ce moment, c'est bien. Début de partie un petit peu difficile. Il n'a pas forcément été aidé non plus psychologiquement par Philippe Suchot. Je le dis, cela a peut-être remotivé aussi. Oui, l'avantage, c'est que Philippe Suchot le connaît parfaitement. Donc il sait peut-être qu'il vaut mieux le bousculer un peu. Le bousculer, voilà quoi. Oui, pas d'encore. Donc c'est aussi ça, l'amitié. Et c'est aussi ça, de se connaître parfaitement. On frappe des boules à côté. Fred Perrin, c'est vraiment au-delà d'un super joueur. C'est vraiment un garçon charmant, d'une rare bonhomie. Un poil long. Voilà, même celle-là. C'est vraiment le joueur idéal, dans ce genre de compétition, le coéquipier idéal. Alors évidemment, on ne va pas continuer à tirer, côté ici, Moulineau. Parce que la boule de Fred Perrin est passée de plus d'un mètre. Bien joué. Là, c'est super vraiment gagné le point. Pas très grand. Et Philippe Duchereau va évidemment tirer. A priori, il a une boule de retard. Ils vont lui sonner. Mais avec un petit carreau, peut-être. Voilà. Le lui s'étonne jamais. Les boules se rattrapent un peu vite. Toujours très concentré. Gras. Propre. Joli style. Et ça gagne, encore une fois. Oui, il ne prend pas de risque. Vraiment, un demi-donné, bien de droite. Joues sécurité. Bref. Et jusqu'à maintenant, il a perdu très très peu de boules. Ça suffira. Le trou se creuse à côté. Ah, mais c'est que Sonny Hérald, c'est quand même une drôle d'équipe. Bien réussi en plus, Patrick Hérald, il est venu se placer devant la boule de Périn. En plus, il a pincé le but. Voilà. Comme le dit Eric Montt, il a remis la sienne dans le jeu. Philippe Gagneux, on verra. Suchot contre un pointé. Philippe Suchot, Thierry, quand même, il achève une saison assez remarquable. Il a été extraordinaire. C'est vraiment l'homme de cette saison. Je crois qu'il faut être champion de France en triplette. En ayant peut-être manqué une dizaine de boules dans tout le championnat de France, ce qui est quand même unique. Il a été bon au master. Il a été champion du monde. C'est vraiment une saison magnifique qui s'achève pour lui. Il a été bon dans les grands rendez-vous, finalement. Il a été bon à Millot. C'est un garçon qui est en train de se forger un palmarès. C'est impressionnant. Eric Montapar a mon étire pour deux. Bravo. Et voilà. Il est superbe. Chassé-croisé dans cette partie, Jean-Michel, en doublette, puisque Montluçon venait de reprendre la tête. Et là, ici, les Moulinots vont repasser devant, maintenant, en menant 9 à 8, alors que l'on revoit cette frappe d'Eric Mott. Ici, les Moulinots, qui mènent donc 9 à 8 face à Fred Perrin et Philippe Suchot-Montluçon. On attaque la huitième mène. Partie serrée entre ces deux formations. Serrée et de bon niveau, parce qu'il se perd quand même un minimum de debout. Aller, Patrick. Aller, Patrick, il n'a pas joué trop loin, visiblement. On doit être à 8 mètres environ. De toute façon, son intérêt, c'est de jouer assez court, parce que, qu'on soit à 6 ou à 10 mètres, pour Suchot, ça ne change rien. Il les frappe quasiment toutes. Donc, autant s'avantager un peu en jouant près. Oui, parce que ça peut avantager. Et Eric Mott, en revanche, il fera peut-être plus de carreaux à distance respectable, plutôt qu'à 10 mètres. Ils ont déjà envie de tirer, déjà de Moulinots-Montluçonnés. Tout simplement parce que le bouchon n'est pas loin. Il y a peut-être une belle mène de tir à faire. C'est parti. Parce que Fred Perrin, qui est plutôt un bon tireur également, là, c'est vraiment sa distance. Si Philippe Suchot fait le plein, ça peut être intéressant. En voici une. Bravo, bien. Ils sont partis pour aller jusqu'au bout, comme ça, normalement. On ne change pas de stratégie en cours de mène, a priori. Ça serait surprenant. Allez, Patrick. Pour l'instant, pas trop d'inquiétude, évidemment, du côté d'ici les Moulinots. Ça ne fait qu'une boule à tirer. Mais si Suchot venait à récidiver une ou deux fois, c'est possible qu'on ferait autrement du côté francilien. Allez, on va retrouver Suchot. Allez, Philippe. On voit Fred Perrin qui s'inquiète un peu, parce qu'il dit que ça va bientôt être à mon tour. Il va falloir assurer aussi. Il faut bien être capable. Le bon gré. Oui. Bon, une deuxième. Voilà. Ça en laisse deux par terre. Alors là, il va falloir commencer à réfléchir, côté francilien. On commence déjà, on ne joue plus aussi rapidement que tout à l'heure. Là, il faut venir le gagner. Et à la limite, peut-être, ne pas le gagner trop bon. Venir essayer de se mélanger dans les boules de Suchot, éventuellement, pour brouiller un petit peu les pistes. Parce que... Il va jouer pareil. Ils vont jouer pareil. Il va jouer face au but et pourquoi pas espérer un petit contre de Suchot au but. Ce sont des choses qui arrivent. Très bien joué. Très, très bien joué, encore une fois. Il perd un minimum de boules, lui aussi. C'est pourtant pas facile de les faire rouler dans ce jeu-là. Il y arrive vraiment remarquablement bien, Patrick Gras. Oui, il joue une demi-donnée, forçant bien sa boule. Et 3. Eh bien, voilà. Lui, il a fait son boulot. Ah oui, là, oui. Pérez. Il commence à se chauffer les mains. C'est chaud qu'il rajoute une petite couche. Côté francilien, quand même, on espère que Pérez ne tirera pas aussi bien que son ami Suchot. Alors, on continue à pointer pour l'instant. Allez, bien joué. Presque face au but. Parfait. Allez, c'est parti pour Fred Pérez. Allez, le moment de vérité, là, dans cette mène. Eh oui, parce qu'ils peuvent, pourquoi pas, gagner sur la mène, les joueurs des marées de Montluçon. 6 mètres, 6 mètres 50. Toujours plus, ouais. Aïe, 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 aïe. Et voilà. Il est droit, elle passe au-dessus. On doit respirer du côté d'ici les Moulignons, parce que là, même si Fred Pérez frappe, Eric Mott aura la boule d'avance. Qu'il fasse carreau. Oui, mais bon. Tiens. D'accord, bien tiré, mais il n'en reste pas moins qu'il a quand même une boule de retard, maintenant. C'est clair. Il aurait changé ce carreau contre deux frappes, hein. Oui, sans doute. Arrêtez, il ne faut pas qu'Eric Mott ait la mauvaise idée de se déchirer de ce coup-là, parce que ça remettrait là. Parce qu'il se perd, celui-là aussi, hein, attention. Oh oui. Bien joué encore. Superbe à point. Mais c'est une belle mène, Jean-Michel. Ah ben c'est une mène, il s'est perdu de boue pour l'instant. Il y a eu quatre carreaux, un trou, et c'est un boule joué à la pointe de l'autre côté. Alors là, imaginez, Thierry, Fred Pérez, il frappe la boule, le bouchon démarre, il va dans les boules de gras derrière. Il se fait tremper par soucheux. Oh, le recul ! Il n'est pas passé loin, le bouchon, hein ? Il n'est pas passé loin, mais c'est un recul quand même. Alors là, il y en a cinq par terre. Eh oui, il y en a cinq par terre. Alors cette boule à Eric Mott, au lieu de peser 700 grammes, elle va peser deux kilos et demi. Parce qu'il faut, surtout sur ce jeu-là, qui est quand même assez compliqué. Il faudrait qu'il y ait une taupe qui sorte. Pourquoi pas ? Non, ça ne fait pas une taupe là-dedans. Oh, il y a la taupe ! Oh, la taupe ! Il en laisse au moins deux. Peut-être trois. Trois, je dirais. Ça fait peut-être la gagne. Oh, Marc-Alexandre en voit cinq. Lui, il est un peu généreux. Il est un peu généreux, là, oui. Cinq, je ne pense pas. Trois, je suis quasiment certain. On va dire quatre, alors. Allez, on va dire quatre. On va voter pour quatre. On mesure, on mesure. C'est mal sorti, dame. Et la taupe, elle est sortie, hein ? Elle a demandé Fred Perret. Non, celui-là, il n'y est pas. Il y en a quatre. Oui, c'est ça, hein ? Il y en a quatre et ça va faire 12 à 9 en faveur de Molleson. Éric Mott, qui doit souffler un peu, parce qu'il n'est pas passé loin de perdre, mais qui doit quand même se dire qu'il doit s'en vouloir parce qu'elle n'est pas bien jouée. On le voit au ralenti, elle est mal sortie à la main. Elle n'est pas forcément mal tombée. Elle n'est pas bien jouée, tout simplement. Mais je vous disais, Thierry, elle a pesé deux kilos et demi, celle-là. Ah oui, aïe, 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 aïe. Un petit coup de pression pour Éric Mott. Et 12 à 9, 12 à 9 pour Molleson, à l'entame de cette neuvième mène. Ah, il s'est bu long, là, oui. Ah, ils ont quand même fait cinq carreaux sur six boules à tirer, les joueurs de Molleson. C'est quand même du très, très haut niveau, même si les boules adverses n'étaient pas bien loin. Il s'est perdu deux boules, une boule de chaque côté. Le tir de Fred Perrin et la dernière boule d'Éric Mott. Et à l'arrivée, ils en prennent quand même quatre. Ah oui, c'est joué dix boules sur douze, mais avec les carreaux, ça compte double. Allez, il faut aller dans le corps. Allez, il faut aller. Alors maintenant, c'est sûr que la pression va être sur Éric Mott. Parce que cette boule, ce n'est pas possible qu'il évacue aussi facilement que ça. Donc il va falloir qu'il se remette dans la partie et vite. C'est un poil court, mais... Alors Fred Perrin, il a voulu jeter le bouchon très loin, évidemment, puisqu'il a douze. Mais comme il a manqué deux fois qu'il est allé trop loin, il a un petit peu raccourci. Et le bouchon, il s'est planté à sept mètres. Donc évidemment, les Parisiens vont tirer. Cette partie est loin d'être terminée, Thierry. Voilà. C'est bon. Visiblement, elle est passée. C'est à Fred Perrin de jouer. Ah, pas sûr. Il y a photo. Ça va se mesurer, vous croyez ? Je ne crois pas. Non ? Tu n'es pas sûr, on mesure ? On va mesurer. On va mesurer, Patrick. On va mesurer, regardez. Je ne sais pas. Et nous, je vais te dire, on s'en sert. C'est l'affaire qui tourne. Enfin, moi, je le vois gros, maintenant. Voilà, monsieur l'arbitre. Alors, résultat des courses, le point est toujours à Fred Perrin, donc c'est Patrick qui va pointer. 10 à 5 pour ici les Molinots dans l'autre doublette. Après cette mène de 2 points pour Fasino-Voisin. Ça pouvait faire un partout, mais bon, rien n'est fait, ni d'un côté ni de l'autre. Parce que 10 à 5, Fasino-Voisin, ils ont dû en remonter d'autres, des parties comme ça. Et 9 à 12, Gras et Motte, ça me les impressionne pas plus que ça non plus. Ça peut faire un partout, ça peut faire 2-0, dans un sens comme notre. Ah oui, c'est bien, c'est bien. On attendait un quart de finale serré, il l'est. C'est la même mène, on marque le coup d'avant. Ouais, non, mais attends. Et là, on joue pour un point. Ah oui. Il y a des petits chaux qui disaient à Fred Perrin, c'est la même mène que la mène d'avant. C'est-à-dire qu'en tirant, on peut faire une belle mène. Mais Perrin l'a vite arrêté, il a dit. Mais il y a la différence, on n'en joue qu'un. On n'en joue pas sain, comme tout à l'heure. On n'est peut-être pas obligé de prendre des risques. C'est clair. C'est bien vu. Il a raison, Fred. Pas la peine non plus d'aller chercher la difficulté. La pression est sur les épaules des Parisiens. Bien joué. Tranquille. Très bien joué. Éric. C'est interdit de manquer pour les Parisiens. C'est interdit de manquer pour les Parisiens. Il est passé quand même. Il tire pas les cheveux, mais ça a dû passer. Ça doit être suffisant, effectivement. Allez, un petit coup de mètre. Voilà. Ça fait des plus chauds. Je pense qu'il est noir aussi. Moi aussi. Je pense. Je pense qu'il est noir. J'ai un pensant noir aussi. Je pense, hein, Fred. Là, par contre, je vois de vous. Hein ? Je vois de vous dehors aussi. Moi aussi. Alors, s'il est noir, ça veut dire qu'il est à ici, les Moulinots. Et visiblement, oui, il n'y a pas photo. Il est bien à ici, les Moulinots. C'est que des petites frappes, des échiquettes. Je n'ai pas fait un petit pas, là. Allez, Fred. Importante aussi, cette boule de Fred Perrin, là. Oui, parce que s'il gagne, là, il va laisser Physique Chuchot dans une situation confortable. Allez. Très, très importante, cette boule. Elle sort bien. Et voilà, c'est gagné. Oui. Bravo, bravo. Très bien. Elle fait sa mène. Fred. Il s'en est bien sorti à la poêle, parce que ce n'est pas son boulot, pointeur de tête. Et il a plutôt bien réussi. Je n'ai pas hésité à le tirer. Hein ? Je n'ai pas hésité à le tirer quand même. Parce qu'il n'y a pas loin. Si on tire bien, c'est pareil. C'est pareil, le Moulin, ça me donne. Si je le gagne. Je suis en train. Pour l'instant, il n'y a pas trop. Ah, il n'y a pas trop. Alors, 3 bouls à 3. Il a gagné, tu ne pouvais pas. Et quand Sushou est à 3 bouls à 3 et avec 12 au compteur... Mais en général, c'est mauvais signe pour l'adversaire. Mais bon, il faut y croire. Patrick Gray, il a la possibilité de rentrer par 2. Il peut jouer face à sa boule et rentrer par 2. Ce qui mettraient un petit peu de piment. Il a gagné un petit peu de piment. C'est déjà très bien. Allez, mon bras. On ne regarde rien. Allez, Philippe. Oh, il a fait contre. Il a contré et j'ai l'impression qu'il a laissé le point ici, les Moulinots. Sur la boule contrée, justement. Regardez. Et oui, parce qu'il est bon. Et c'est la noire qui doit avoir gardé le point. Oh là là, il n'est pas chanceux. Parce qu'en plus, il avait fait quasiment palier. Donc à la limite, s'il avait fait contre, mais que son palier marque. Ce qui est peut-être le cas. Il en laisse peut-être même 2. C'est déjà pas mal. Mais là, on va voir. Il en laisse 2. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un coup de malchance. C'est qu'il pourrait lui coûter cher au champion du monde. Vous vouliez du piment. Voici. Ben voilà. Il y en a 2. Oui, il y en a 2. Et debout, là, 2. Il ne doit rien avoir 2. Je ne sais pas si je tire avant. Ben voilà. Allez. Il est contrarié, là, Philippe. Il se dit qu'il aurait dû tirer avant la pointe Fred Perrin. Mais bon. Je ne sais pas si je tire avant ça. Voilà. J'ai tellement hésité, hésité. C'est mieux. On a point de solution. Il y a 2 points par tête, debout la 2. Si tu gagnes 2 fois, on verra bien. Oui, si je compte en première, je fais quoi ma dernière. On verra bien. Et je veux dire, toujours face au bouchon, on remonte, tu penses que tu prends du champ un petit peu. Mais si je tire depuis la première, tu ne perds plus. Ah, mais tu ne peux pas gagner ? Je ne peux pas gagner. Mais il vaut mieux déjà ne pas perdre. Ah, maintenant, moi, si tu dois... Ceci dit, c'est Rigmont à une boule. Et Patrick Gras, pardon, en a une aussi. Donc Patrick Gras, il n'a pas encore retiré une boule de la partie. Votre partisan de pointée, moi. Ah oui, ça nous a... Condition de gagner, hein. Ah, bien oui. Regardez. Voilà, le problème, maintenant, par contre, il est... Eh oui, ça s'est joué. Erreur de jeu. Erreur de jeu. Oui, erreur de jeu, parce qu'il fait contre. C'est vrai qu'il peut sans vouloir de ne pas avoir tiré avant. J'ai deux boules pour casser la gagne. Et en sortant, je pourrais essayer de gagner. Je vais tirer maintenant. Il va tirer sur la dernière, c'est incroyable. Ah oui, il va tirer pour ne pas perdre, maintenant. Et comme il est un petit peu énervé, il ne faudrait pas que ça ait joué un mauvais tour. Oh, fort, 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 ça fait... Et ça fait... Trois. Non, ça fait deux. Puisqu'il comptait celui-là déjà, Thierry, ça fait deux. Ah oui, il l'avait compté. Plus de boules en main. Eh oui, de boules en main aux Parisiens qui ont la gagne, effectivement. Ça, c'est incroyable. Perdu à Millau, exactement de la même façon. J'ai deux boules pour passer à trois pertes. C'est parce que tu peux pas te mal, quand même. Tu peux pas te mal, parce qu'il peut les perdre. On le sait, on peut les perdre, ces points. On tire quand même, avec deux boules, si j'en prends pas une, il arrête de jouer quand même. Ah là, quand même, ils sont en train de perdre une partie. Ils retendent les bras. C'est vrai qu'il y a de quoi être en colère. Ils auraient déjà dû gagner sur la main de précédente. Ils auraient déjà dû gagner, mais ils pensaient à ne pas perdre, surtout dans les parties. C'est ce que je dis, moi, papa. T'as raison. Ah oui. Il a fait la même erreur qu'à Millau. Il a fait la même erreur. Alors, évidemment, les Parisiens, ça m'étonnerait qu'il y ait passé l'occasion. Non, c'est pas là. Je ne sais pas t'écouter, Michel. Attends, c'est toi qui as allé debout. T'as qu'à tirer, hein. Ouais, mais tu me défends. Il a mis de pointer. Alors, attends, Fred. C'est tout. Attends, tu as fait aller debout. Tu fais ce que tu veux, hein. Excusez-moi, mais ça s'engueule, là, Jean-Michel. Oui, parce que, plus tu chauds, là, il engueule Fred Perrin. Comme je lui dis, Fred Perrin, t'y avais qu'à bien pointer. Ça ne serait pas arrivé. Il n'a pas tort, non plus. Il n'a pas tort, non plus, Fred. Et c'est fini. Et voilà, c'est fini. C'est fini, on va asser. Et ici, les Moulineaux va l'emporter dans cette partie. Et oui, il peut l'avoir mauvaise, Philippe Suchot, parce que c'est une partie qu'ils ne doivent jamais perdre, les Montluçonnés. En tout cas, pas là. Et dans laquelle il s'incline 13 à 12. Face à Mott et Gras, Suchot, Perrin sont défaits. Voilà, voilà la première surprise de ces doublettes. Et ça ne se passe pas bien non plus de l'autre côté. On va le savoir dans un instant. A priori, face de nos voisins, c'est terminé aussi. Et donc, ici, les Moulineaux, qui va mener 2-0 à l'issue des doublettes. Ça va nous valoir des choses assez intéressantes. Victoire d'ici les Moulineaux face à Suchot et Perrin. C'est mal engagé pour cette équipe de Montluçon, qui, vous l'avez vu, après les deux doublettes, se retrouve déjà menée 2-0. Il va falloir jouer le va-tout pour l'équipe des Marais de Montluçon dans quelques instants, avec la triplette. Une triplette que les coéquipiers de Christian Fasino ont voulue forte. Ils ont décidé d'aligner la triplette type, celle qui a été sacrée championne de France triplette, il y a quelques mois. C'était à Souston, face à cette très bonne équipe d'Essili Moulineaux. Et attention, en cas de victoire de Montluçon, notez que nous avons recours à cette fameuse épreuve du tir de précision. Dans un instant, juste après la pub sur Sport+. Dans le tour, au bouleau de Rome de Dijon, poursuivre la triplette décisive, sûrement, entre Montluçon et Isili Moulineaux. On prend les deux équipes. Vous l'avez vu, dans la 10e mène, Jean-Michel, le score 8 à 8, partie serrée, entre les champions de France triplette, en titre Soucho-Voisin-Fasino, et la triplette francilienne, RAL, Motte et Grain. Il y a une partie d'un niveau exceptionnel. Il ne se perd quasiment pas de bouleurs. Il se joue entre 10 et 12 bouleurs par mène. Et c'est vrai que c'est une partie dont on ne sait pas l'issue. Mais quoi qu'il en soit, c'est une partie qui laissera d'excellents souvenirs au public de Dijon. Alors, on va rappeler les données du problème, quand même. A l'issue des doublettes, ici, les Moulineaux mènent 2 à 0, puisque les Franciliens ont remporté les deux doublettes. Il faut savoir que Jean-Claude Ralle et Carl Saunier se sont imposés devant Fasino et Voisin 13 à 5, tandis que de l'autre côté, on l'a suivi ensemble il y a quelques minutes, Motte et Gras sont venus à bout de Soucho et Fred Perrin sur le score de 13 à 12, dans une partie assez invraisemblable. Ce qui fait que les Montluçonnés sont un petit peu le couteau sous la gorge en ce moment. Ils se doivent de remporter absolument la triplette, auquel cas, ils auraient le droit de disputer la mort subite de la pétanque avec le tir de précision. Le tir de précision que les spectateurs et l'avortent à la Fred Perrin, parce que c'est lui qui a été un petit peu placé en réserve de la nation. Et donc, c'est l'équipe championne de France en titre qui évolue là, face aux Franciliens. Voilà. Il a chiqué cette boule pour Philippe Soucho. Ça joue à 6 mètres, là. Eh oui. Patric Gras qui joue pas assez volontairement à jouer à 6 mètres. Allez, t'as bien à la bonne distance. Ça, c'est pas nouveau. On sort au moins frappé cette fois. Le dernier voisin disait, je sais qu'il a des difficultés à tirer à 6 mètres. Ça, c'est vrai que c'est pas une info. C'est une réalité. Et on le dit souvent à l'occasion de nos émissions. Lorsque l'on joue contre Soucho, il ne faut pas forcément jouer très loin. Parce que très loin, il est très fort. Alors qu'en décider 7 mètres, il peut, il peut. C'est pas obligatoire. Il peut avoir quelques difficultés. De toute façon, on va dire que c'est quelque chose qui est vérifié et qu'il faut appliquer, je dirais, à tout prix si on a le bonheur, malgré tout, de tomber contre de très grands joueurs, de très grands tireurs. Il vaut mieux jouer à 6 mètres quoi qu'il arrive, Jean-Michel. Il vaut mieux si on se sent bien, on tire quand même. Parce que si on joue à 6 mètres mais qu'on n'est pas capable de frapper régulièrement des boules, il vaut mieux jouer à 10 mètres. On passera un petit peu plus de temps sur les terrains quand même. Mais si on se sent bien à 6 mètres, c'est clair qu'il ne faut pas hésiter quoi. C'est certainement une des rares façons de dominer cet équilibre. Bon alors décidez, parce que là, il y en a un qui dit ici, il y en a un qui dit l'autre. Ah, il est en forme, Daniel, aujourd'hui. Voilà, d'accord. Au moins, comme ça, je sais ce qu'il faut faire. Alors, apparemment, Sushot lui demande de la jouer à 4 mètres, c'est-à-dire voilà, 1 mètre, 1 mètre 50 dans le but. Voilà, c'est Sushot qui l'a emporté. Alors, ça devient pénible, un coup oui, un coup non, on ne sait pas, et ceci. Oui, mais ça fait des années que ça dure, Daniel. Oui, oui. Ça doit quand même lui plaire à Thierry, parce que sinon il va arrêter. Mais dites-le quand même ! Non, 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 attends, encore, oh là, non, non, allez, ça va, ça va, ça va. Je lui stoppe maintenant. Son forme aujourd'hui, nos amis m'ont lui sonné. Ah oui, c'est... C'est la ficelle de l'autre côté. Chiqué son tour. Oh là là, c'est quand même dommage. Ouais, mais t'en dis pas, tu fais que ça, toi. Non, attends, dans le début de la mètre, je suis bien, tu vois là. Bon, après, tu vas pour jouer du 10 mètres derrière. Non. C'est, 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 c'est. Je passera la cassette, Daniel, n'inquiétez pas. Et la deuxième, j'ai dit, à ce moment-là, je peux aussi la jouer derrière. Voilà, c'est pas pareil. Bon, enfin, toujours est-il que Eric Motte, il a manqué une belle occasion. Il a quand même une seconde opportunité, là. Alors, il n'a pas fait passer encore, hein. Dites-donc. Et nous qui disions, et à juste titre, que cette partie avait été extraordinaire depuis le début, ça commence pas si mal, le bouchon est à 6 mètres. Il y a eu quasiment deux trous et deux chics. On se rend compte, maintenant, ce sont les joueurs d'ici les Molinos qui sont sur une grosse semaine. Parce qu'autant Sushot a des difficultés à s'y mettre, autant Fazino, par contre, c'est un véritable régal. Et Eric Motte qui s'excuse auprès de ses partenaires. Et là, il est passé à côté d'une très belle mêle. Parce que vous vous rendez compte qu'ils avaient manqué et chiqué des Montluçonnés. Donc, ils avaient deux boulots de retard. Et le score étant de 8 à 8, ça pouvait très bien être un dernier mêle en faveur d'ici les Molinos. Et si on le rappelle, si les Molinos gagnent cette tripette, et si les Molinos se rappellent ici, pour le début de finir, c'est terminé. Ils sont pas sépris, là, les champions de France. Montluçonnés qui se présentent quand même dans cette tripette avec beaucoup, beaucoup de pression. Parce qu'ils sont menacés de se faire sortir. On rappelle quand même que les phases finales auront lieu chez eux, à Montluçon, début janvier. Et oui, la veille de ce fameux national de Montluçon, qui attire toujours plusieurs centaines d'équipes. On aperçoit le tableau final des 32 équipes de ce trophée des villes Sport+. Christian Fasino, pour nous confirmer qu'il est très à l'aise à s'y mettre. Alors là, je vais me lire, c'est là, je ne mettrai pas un doigt dessus, parce que ça m'étonnerait. Tout à fait. En plus, la mène ayant été retournée. Carreau. C'était couru d'avance. Il y a quand même une faculté extraordinaire à ne jamais manquer les boules importantes. Christian Fasino, tout à fait. Je crois qu'à ce niveau-là, ça doit être le plus fort. Ah, c'est certainement l'un des joueurs les plus solides au monde, c'est clair. Et puis là aussi, cette faculté, regardez, quand même, Suchot, aux voisins, se sont disputés un petit peu, là, juste avant le tir. Lui, il était un petit peu au milieu, il était pris entre deux feux. Bon, ben voilà, le grand bouchon, il fait le vide dans sa tête et puis il fait carreau. À d'autres, peut-être que la dispute précédente aurait eu quelques conséquences sur le tir. Pour lui, il n'y a pas de souci, il arrive à faire le vide et à reprendre ce niveau qui est le sien. Il y a deux boules pour te faire une bonne boule. Non, non, moi, je peux en train, tu peux... Eh, tu peux faire une bonne boule, tu peux faire une bonne boule, hein ? Allez, Jean-Claude. Patrick Gras qui est partisan de pointer sur cette boule. Ben oui, parce que Fasino a une boule, les voisins a une boule. Alors bon, ils peuvent toujours espérer une boule dans chaque main, c'est jamais évident. Il faut toujours espérer qu'il y ait un des deux. Et évidemment, peut-être un petit peu plus d'un voisin qui manque. Donc, bien que Daniel Voisin a bu aussi à ce genre de distance, il est quand même assez dangereux. Pas vraiment ce qu'il aurait aimé faire, hein ? Non, ça. Mais c'est une bête dont ils se saoulèneront, là, les Franciniens. C'est une bête, ça. En danger. Allez, Jean-Claude, si tu le fermes maintenant, en tirant, à terre et à l'une, ce que tu fais, pas l'autre. Non, c'est un bon, c'est mieux, voilà. Ouais, c'est pas évident. C'est pas lui, hein ? Enfin, je fais pas carreau, j'ai vu, ça, c'est vrai. C'est vrai, hein ? Ils sont pas au jeu. Cours. Ben oui, parce qu'il a essayé de se mettre en face à la boule de Christian Vazino et apparemment, après ce qu'il dit, il n'y est pas parvenu. Jean-Claude Rall, que l'on découvre, finalement, puisqu'on était pas dans la doublette tout à l'heure. Jean-Claude Rall qui a été champion de France triplette en 1995. Avec Tuzier et Éric Sirot. Éric Sirot qui, d'ailleurs, dit le plus grand bien de son ex-partenaire. Et, attends, je vais te dire une chose, le bouchon n'est pas passé. Et on l'a déjà dit à même de reprises, mais cette équipe, Rall, Pouzi et Sirot, avait été champion de France face à Choupé en finale. Et d'ailleurs, c'est à partir de là que Choupé et Loi ont eu quelques vues sur Éric Sirot. Et au bout de 2-3 ans, ils sont parvenus à le faire revenir au Star Master de Parmesan. On rate deux fois le bouchon, on n'en fait qu'un. Avec le succès que l'on sait. Si j'en tire une là-bas, et que celle-là, elle gicle en même temps, là, parce que celle-là, elle peut gicler en même temps, ça fait compter l'autre, là ? Non, non, celle-là, elle prend sur celle-là. Il y a une grosse discussion. C'est pas facile, un bouchon en plus, il y a un caillou ou deux. Moi, je le tenterai quand même, parce que, si jamais j'envoie un peu, si je le prends bien un peu de côté, je peux monter là ? Non ? Non ? Non. Ça va être haut de toi de là. Allez, Chris, t'es bien. Allez, on tire deux fois pour faire rentrer un point, mais comme, bon, il y a quand même plusieurs mètres pour rester, ça peut faire une mètre de quatre. En condition de bien tirer, de ne pas faire les contres. Superbe. Superbe carreau de Christian Fasino, et une mène qui peut être bien payée, là, en faveur... Et le même temps, voisin, tire à trois. Voisin, tire à trois. Et voilà, ils vont en faire quatre, peut-être. Ils vont en faire quatre, clairement. Et voilà. Et 8, c'est 4, 12. En partant d'une mène qui était quand même nettement en faveur des Franciliens au départ, Jean-Michel. En partant d'une mène qui, tout simplement, aurait pu faire quatre points, mais pour l'équipe, d'ici les Boulignons, c'est Éric Monta et Ben Thierry. Et maintenant, vous allez me dire, si Fils-Fuchot et Ben Thierry au début, on n'en serait pas arrivé là. C'est aussi ça, le jeu demande de fautes. Et donc, voilà. Les tireurs n'ont pas été à la hauteur. Et par contre, Fasino, lui, il a été celui que l'on connaît. Il a bien récupéré tout ça. Il y a 12 à 8 en faveur de Montluçon. Onzième mène. C'est quand même un tournant important dans cette partie. Oula, oula, oula. Celle-là, la... Celle-là, la déménager. Ça va pas améliorer les relations entre les uns et les autres, ça tient rien. Le bouchon est loin. Et Daniel Roser a rendu la boule. Parce que ce point-là, il faut probable que personne ne le perde. Oui, a priori, non. C'est bien pointé, ça, de la part de Patrick Gras. Patrick Gras, il est sur la ligne de la doublette. Il a vraiment pris le fil du jeu. Il est excellent. Il fait un bon trophée des villes. Patrick Gras. Allez, essaye de la pousser, Philippe. Allez, on va essayer de la détruire du côté de Montluçon. Allez, il faut le construire. Oh, le contre ! Voilà ! C'est normal, qu'elle va la mettre derrière, à un mètre. Un mètre ? Il a été généreux. C'est vrai qu'il était quand même à faire un contre, Philippe Tuchot. C'est improbable. Allez, essaye de la mettre belle. Il rentre à nouveau la boule dans cette mène. Les bons loups sont nés. Est-ce que les Parisiens vont en profiter un petit peu plus que tout à l'heure ? Elle est guère mieux. Elle n'est pas extraordinaire, on verra. Ah oui, j'encore un rallye pas de s'en faire une belle mène et à essayer de gagner. Ça, c'est sacré mieux. Ouais, mais bon, pour rentrer, un mètre 5, c'est rien. Je ne sais pas, je rentrerai la mienne. Si vous voulez tirer, je veux en tirer, hein ? Non, non, mais... Moi, je ne rentrerai la mienne. Moi, je ne rentrerai pas la même chose. Ah oui, d'accord. Tu vois ? Oui, c'est la mienne. Ah, ben, on va pointer. Moi, je pense que Patrick Gras a raison, hein ? Même s'ils ont une boule d'avance, c'est quand même assez loin et bon, il vaut mieux peut-être rassurer. Il faut penser qu'il y a l'adversaire à 12, quand même. Donc, ils ont la boule d'avance. Autant essayer de la garder au maximum. Autant il est peu probable que Patrick Gras perde ce point. Autant Eric Mante, il reste sur une mauvaise mène. Il peut manquer. Voilà, là, ça fait jouer l'adversaire. Toujours cette façon de faire rouler pour Patrick Gras. Assez étonnant sur ces terrains qui sont, on le rappelle, très, très difficile. Vous pouvez en juger par vous-même, du reste. Elle n'est pas très grave. Visiblement, il joue avec des boules parfaitement équilibrées. On sent vraiment que la boule, bon, certes, elle est quand même bien jetée à la main, mais on sent que cette boule roule bien droit et ne se dévie pas. Ce sont des boules équilibrées. Il a vraiment... Il a entier le meilleur profit dans ce terrain. Oui, c'est ça. Allez, Chris. Ça va me rattraper. Allez, Fasino, il va mettre un petit peu de temps parce qu'il sait que c'est important et il sait aussi que ça peut peut-être pas gêner l'adversaire parce que les adversaires ont quand même l'habitude de ce genre de pratique. mais bon, c'est sa façon de faire un petit peu monter la pression. C'est très bien joué. Très, très bien joué à la part de Christian Fasino. Il doit y avoir des gentillesses à Damien-Rosé, je pense. Oui, il a bien des chances. Allez, il monte. Il faut qu'il oublie ce qui s'est passé précédemment. Il faut frapper. Il y a une belle mène à la clé. C'est un petit peu plus loin. On est à 10 mètres. Bravo. Ah, quel dommage. Il a fait contre sur un coup de Patry Graf. Il l'avait annoncé, Christian Fasino, du reste, qu'il y avait une possibilité de contre. C'est dommage que Patry Graf, c'est vraiment dommage qu'il ait mis ce boulot derrière parce qu'il aurait gagné le point n'importe quel endroit. Hormis derrière, ça aurait vraiment pu faire une belle mène. Il n'y en a plus qu'un. Déjà, c'est la Daniel, il va falloir qu'il l'attire. Voilà. Oui, oui. Déjà, pour gagner, il va falloir qu'il en frappe trois si on rentre. C'est sûr que maintenant, ça va être plus dur à gagner le point. Il est plus près. un moins de vingt-tirs. Et aussi, si je crois, si je frappe, si je frappe, ça me donne la tour. Il y a concertation. En frappant, elles comptent toujours les deux. Alors, le voisin voudrait tirer. Philippe Suchot aussi. En frappant, il faut absolument cabrer parce qu'il va tirer à celle-là et après, il a carré gagné. Il faut qu'il en fasse cinq quand même. On pointe les trois et on verra tant. Je pense que c'est déjà en pointant parce que moi, on a pratiquement perdu. Je crois qu'il a quand même raison parce que c'est vrai que de tirer en tirant. C'est sûr qu'il est assuré de ne pas perdre mais à condition évidemment de frapper alors qu'en pointant, il peut encore perdre mais ça oblige quand même l'adversaire à faire trois carreaux ou au moins trois palais à dix mètres avec des risques de contre. Je crois quand même que la sagesse l'emporte sur ce coup-là et ils ont parfaitement raison. T'as mal tiré, bonhomme. Enfin, on amène ses retournés contre un coup. Ouais, parce que t'as très mal tiré à six mètres. Ça ne faut pas dire que moi, c'est vrai que moi, j'ai peut-être un petit peu plus d'avantages à tirer court avec mon coup de poignée. Je peux permettre de tricher en tirant de devant. Oh, regardez ça. Du grand Fasino. Ouais, voilà. Deux vans de boule et ben voilà, ça lui donne tout à fait raison. Ah oui, mais là, c'est quand même un drôle d'exploit qu'il a réussi. Je ne sais même pas s'il a gagné le point mais même qu'il n'ait pas gagné. Il est assuré de ne pas perdre, en tout cas. Ah, dessin. Hop, le petit saut de cabri habituel qui vous plaît tant. Alors moi, il ne me dérange pas. Je sais qu'il en énerve par contre pas mal de joueurs. Il ne me dérange pas parce que je n'ai jamais joué contre Christian Fasino et puis même si je jouais, il n'y aurait pas photo. Mais je sais que ça en énerve pas mal ce petit saut. ce matin, ça n'a pas servi. Il a gagné le point. Oui, il a gagné. Mais bon, comme vous le disiez, même s'il ne l'avait pas gagné, elle était tout aussi dérangeante. cette boule. En même temps, il va obliger Eric Mante à faire quand même un tir de précision pour la passer seule, celle-là. Oui, oui. Ah, il avait bien tiré. Il a décollé la sienne. Il avait tiré intelligemment, il fallait la tirer comme ça. Et bon, le problème, c'est qu'il n'est pas complètement droit à la blanche, mais c'est comme ça qu'il fallait la tirer pour la faire passer. Alors, ça rigole à nouveau. Dans les rangs de Montluçon, ça va mieux. Mais là, quand même, Fasino, il a fait un truc encore. Il a fait deux mains là, assez extraordinaire. Une au tir, une au point. Moi, je te dis qu'on. Je te dis qu'on. Je te dis qu'on n'a pas perdu. Moi, je te dis qu'on. je te dis qu'on n'a pas perdu. Je te dis qu'on n'a pas perdu. Alors, on prend les paris. Il a l'air de sur-haut-son fait, Daniel Voisin. Daniel Voisin qui a eu quelques soucis avec la fédération, non, Thierry ? Paraît-t-il. Oui. Paraît-t-il. J'en sais guère plus. Je crois qu'il a un petit peu rendu son tableau d'unier d'éducateur. Daniel, qui a été quand même qui est un éducateur de très haut niveau. Il a quand même amené l'équipe de France à Julien, notamment en Chine, du moins en Suisse. et c'est vrai qu'il se dit qu'il aurait un petit peu claqué la porte dans la fédée. C'est quand même dommage parce que c'est quand même un garçon qui aurait quand même apporté, je pense, toute son expérience et tout son savoir. Et qui apportait déjà depuis de nombreuses années. Alors, vont-ils tirer ou pas ? A priori, oui. A priori, il a perdu ce coup-là. Ils vont tirer. Alors, Jean-Claude Rala, pur gaucher. Superbe. Bon, il a fait contre derrière mais il a peut-être gardé le point. Pas évident. Il va falloir regarder ça de plus près. Ah, il n'est pas satisfait mais il a quand même bien tiré. Non, ils n'ont pas le point. On va mesurer quand même. Frappé du bon côté. Il avait frappé du bon côté, Jean-Claude Rala. 114 ennemis. Fort. Je le vois blanc. Ah oui, ça va. 2 centimètres et demi. Malheureusement. Il y a gros. Eh oui. Eh oui. Eh bien voilà, il se trouve chaud pour avoir une boule de gagne si Jean-Claude Rala est venu au point. 2 centimètres près. Si elle ne prend pas la 17, elle reste dans le caillou. La bouche, il faut le faire maintenant. Non, il fallait en faire un bouchon sur la main. Je touche un peu au bouchon de la face 2. Oui. Tout en pointant bien. Oui, il faudrait peut-être essayer de rentrer par 2 plutôt. Ah, Dieu. Rentrer par 2. Prendre le bouchon pour se faire 2 points parce que la boule de main c'est la demoiselle. Oui, oui, oui. C'est vrai que si c'est le plus compliqué. Il faut jouer face au but. Déjà, il faut le gagner parce que bon, ce serait dommage de perdre sans le faire jouer Philippe Duchaud. Et c'est vrai que la soirée sur le gâteau serait de rentrer dans le bouchon, de faire les 2 centimètres et demi qui lui manquent. Et à ce moment-là, Duchaud est obligé de faire carreau, voire de pointer. Allez, boule décisive pour Jean-Claude Râle. C'est gagné. Il y aura boule de match pour Philippe Suchaud qui va avoir frappé-gagné. Oui, ça m'étonnerait qu'il pointe. J'aurais pu le ramasser en faisant comme ça. Oui, je pense qu'il va tirer Philippe Suchaud sur ce genre de terrain qu'il avait quand même parfaitement raison. Même si c'est loin. Allez, tapez-gagné. Boule de sursis pour Montluçon. C'est fini. C'est fini. Et Montluçon qui s'impose dans cette triplette sur le score de 13 à 8 face à ici les Moulinots. On va donc avoir recours au tir de précision pour départager les 2 équipes avec une opposition entre Fred Perrin et Carl Saulnier. Le voici, Fred Perrin. qui est un bon tireur. Jean-Michel, on attaque tout de suite premier atelier à 6 mètres. Fred Perrin. Alors, malgré... Ah ben oui, déjà, ça commence bien. Malgré qu'il adore le tir de précision, il ne s'y entraîne jamais. Il le regrette. Je pense que c'est une question de temps ou de disponibilité technique. Mais en tout cas, il ne s'y entraîne jamais à ça. alors, c'est l'occasion. Et donc, mon luçon qui mène 3-0 maintenant, Carl Saulnier. Et voilà, le garçon qui fait partie des deux ou trois plus grands espoirs de l'Île-de-France. Ni court, ni pas droit. Carl Saulnier. qui, on le disait, avec Sylvain Pileski. C'est très certainement. Et Rousseau. Je crois qu'il ne faut pas oublier aussi les champions de France complète 2000. Rousseau Dubreuil. Ce sont les 4-5 joueurs qui sont là pour prendre la relève et les choper l'Oie. On a joué encore Fred Perrin. 3 points supplémentaires. Fred Perrin, il y retrouve un élément qui lui convient mieux le tirer parce qu'on l'avait vu pointer en doublette malgré que ça n'était plutôt bien sorti. Mais c'est quand même un tireur avant tout. On se souvient que tout à l'heure en doublette, il s'est fait un petit peu secouer par son copain Philippe Suchot et là, coup du sort, c'est lui qui a l'occasion de qualifier son équipe. 3 points pour Saulnier. C'est bien. Ça lui permet de rester dans la course. Il ne faut pas laisser partir Perrin parce que sinon, après, ça va être difficile. Puis Carl Saulnier est un jeune joueur donc moralement, ce n'est pas évident. surtout que cet exercice, moralement, il est terrible. C'est clair. On se souvient qu'en dans le duel entre Dijon et Toulouse, Nicolas Miguel avait un peu craqué. Ce n'est pas droit pour Perrin. On reste à 6 points à côté Montluçonnet. L'occasion de l'égaliser pour Carl Saulnier. On aperçoit les joueurs assis sur le côté. C'est très court, C'est très court, ça. Il n'a même pas tiré dans le cercle. il n'a même pas tiré On a des Fasino, Vosin, Sushot, derrière. Et Marc-Alexandre que vous découvrez. 9 mètres. Dernière. On dit 9 mètres, c'est même 9 mètres 50 puisque la distance, exactement, c'est 6,50, 7,50, 8,50 et 9,50. 3 points. Et à l'issue de ce premier atelier, 9 points pour Fred Perrin qui n'a manqué qu'à 8,50. Voilà. Et donc Carl Saulnier qui doit maintenant essayer de revenir à 3 points. Ce serait la moindre des choses pour lui pour rester dans la course. Et s'il fait carreau, ce sera 5, on le rappelle. C'est vrai. Voilà, il a failli. C'est un 3 points. Oui, 9,6, c'est quasiment pareil. 9,6, ça se tient. Il y a une frappe de retard pour le Francignan. On va passer au deuxième atelier maintenant, Jean-Michel. Oui, la boule derrière le but. Il faut frapper la boule sans toucher le but. Si on touche le but avant, c'est 0. Si on touche la boule et qu'on fait recul sur le bouchon, c'est 1 point. Si on fait la boule seule, c'est 3 points. Si on fait carreau sans toucher le but, c'est 5 points. Fred Perrin pour débuter. Et voilà, c'est 1 point. Vous voyez, une illustration de ce qu'on disait. 1 point parce qu'il a touché le bouchon. Alors c'est évidemment malheureux parce qu'il a bien tiré ce bout-là. Mais c'est comme ça. 10 à 3. Toujours nos amis belges à la baguette. Gustave Moherz et Roger Petermans. Roger Petermans qui d'ores et déjà prépare les championnats du monde de 2005 puisque c'est à Bruxelles que les championnats du monde de 2005 auront lieu. 10 à 6, plutôt. Il y a une petite erreur sur le score. Sur le côté, 3 points supplémentaires pour Carl Solnier. 10 à 9 donc. Un petit peu de retard à l'allumage au compteur score. 10 à 9. C'est vrai qu'il est complètement revenu le jeune parisien. C'est vrai que Fred Perrin n'aurait pas été chanceux sur son premier tir parce qu'il a quand même fait carreau. Il a reculé dans le but. 3 points pour Montluçon. 13 à 9. Continue à faire la course en tête. Départ sous la main. Bien joué. Et 13 à 12 du coup. Ah, ça va se jouer à peu de choses. Carl Solnier qui n'a pas encore une fois pris l'avantage. Il a toujours été un petit peu derrière mais c'est bien. Il reste à distance. 16 pour Montluçon. Il oblige Carl Solnier à produire des efforts pour rester à distance. Il a une espèce de pression permanente là. 16 à 12. Il faut frapper. Ah, il est court. C'est 0. 0. Il a pris le but. Ça reste à 16 à 12. On passe à 9 mètres sur ce deuxième atelier. Allez, dernier tir pour cet atelier. 4 points. 4 points de retard pour Elisil et Moulineau. Vous ne vous fiez pas au petit tableau qui est en haut et un petit peu de retard. On va essayer de demander est-ce que l'on corrige ça rapidement. Superbe. Superbe série là de Fred Perrin. Il a fait 1 point, 3 points, 3 points, 3 points. Oui. 10 points sur ce genre d'atelier. Ce n'est pas évident parce que je vais vous dire qu'en partie, dans une partie, ce genre de tir, 8 fois sur 10, le bouchon s'en va. et 19 donc pour Le Moulineau. 12 pour Saulnier qui serait bien inspiré de nous faire un petit quelque chose. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Ah, mais il a fait quelque chose. 5 points sur ce superbe carreau, ce qui permet à Saulnier de totaliser 17 points. 19 à 17, c'est serré Jean-Michel et ça joue bien, ça tient bien en ce moment. Regardez Carsonnier qui est vraiment content parce que carreau derrière le but à 9,50 m. Quelques petites suées pour Fred Perrin. Oui, il garde la tête mais bon, il est constamment sous la pression. Alors l'atelier le plus difficile, on le disait récemment, frapper la boule blanche sans toucher les deux noirs. Ça, c'est vraiment du tir de précision. Alors, oui, la blanche seule. Fred Perrin à 6 mètres. Oui, 3 points. Ils sont partis sur de bonnes bases. Alors, on ne voit pas souvent de 5 points sur cet atelier quand même. Mais il faut le dire, c'est le plus dur. carreau au milieu sur la boule blanche sans toucher les deux noirs. C'est vrai que c'est quand même assez rare. marqué. 22, 17. Allez, Fred Perrin qui fait un petit trou. C'est le même trou que carsonnier. Et là, c'était la boule. non. Eh non. La noire d'abord. Je ne sais pas. Autre point de règlement Les cercles que l'on voit Ce sont les ronds pour s'y installer Pour les joueurs Il ne faut surtout pas mordre le cercle Parce que sinon la boule est carrément Nulle C'est difficile à voir sur ce rond en team A priori, Roger Petermann C'est plutôt bien placé Il avait déjà levé le drapeau rouge C'est comme le saut en longueur Le saut n'est pas validé Il aurait pu le prévenir quand même Roger Petermann L'a laissé jouer Ah ben non Ils sont des grands garçons C'est à voir où ils mettent les pieds Je sais bien Superbe Mais il ne fera qu'un point Mais oui il n'est pas sorti C'est bien duré Superbe Mais ça fait un point seulement pour Pour Fred Perrin Je sais que Je vous ai vu vous entraîner Vos tirs de précision Jean-Michel Et je sais que vous êtes assez handicapé Avec les cercles Parce que vous vous placiez dedans Vos pieds dépassent Ah oui c'est comme ça Les habitudes Ah oui là il a été déstabilisé Carl Sonnier Et là il est en train de prendre Quand même un petit peu le large Perrin Ah oui là il est Zéro pointé dans cet atelier Pour l'instant Le joueur d'ici Les Moulineaux Je ne suis pas terminé Il reste deux ateliers Quoi qu'il arrive 9 mètres pour Fred Perrin Ah non A priori c'est la noire Blanche la blanche Ah il est court à la blanche Un point 24 Ok Au total Pour Fred Perrin 24 17 Le trou qui n'est pas fait Bien évidemment Tout est possible Carl Sonnier a encore une brûlée Sur cet atelier S'il vient à y frapper Il reviendra Ah oui Ah moi j'avais plutôt l'impression Que c'est un noire Sur ce coup là Mais nous on a le ralenti On le disait récemment Il a été décidé maintenant De donner le bénéfice du doute Au tireur Noir d'abord A priori Noir d'abord Zéro Et zéro pointé Dans cet atelier Qui on le rappelle Est le plus compliqué Le plus dur De ce tir de précision C'est pas mal Le plus difficile A regarder Carl Sonnier Il a marqué Au come point Et Perrin Il en a marqué Que 4 A attaqué Le 4ème atelier Entre ces deux joueurs Le score 24 à 17 En faveur De Fred Perrin 7 pointes d'avance Tire à la sautée Dans sautée classique Il faut frapper la blanche Sans toucher la noire Si elle sort pas C'est un point Si elle sort C'est 3 Si c'est carreau C'est 5 Mais ça c'est plutôt rare Et s'il frappe la boule Noir d'abord C'est 0 Et là c'est 0 Allez Carl Sonnier Il n'a pas forcément Un tir pour ce genre D'atelier Puisqu'il tire assez Assez fort Et assez ras Mais bon Là il va falloir Qu'il s'y colle quand même Il va falloir Donc il va c'est 1 ou 2 exploits Voilà Et ça fera au moins une 1 Un petit point Un point 18 C'est toujours ça de prix 24 à 18 Il est en piste On rappelle qu'à l'occasion Du dernier atelier Chaque bouchon Frappé Vaudra 5 points Dans l'état Fasino Qui tient vraiment A être présent Dans les phases finales Chez lui à Montluçon Parce qu'il ne cesse Encourager Fred Perrin C'est bien Parce que Fred Perrin Est un jeune joueur Et il a besoin De ce genre d'encouragement Oh super Il est malheureux 3 points Ça a failli faire 5 Applaudis Ah oui regardez là Ah le sort de rien Manquait un petit coup de poignet Ah il arrive jamais à reculer Il reste à distance Ce carsonnier Mais il n'est pas encore arrivé A reculer totalement Mais bon D'un autre côté On peut dire que Fred Perrin Ne fait jamais vraiment Le trou non plus Donc la pression Elle est des deux côtés Tout à fait 8 mètres Voilà c'est pas droit Pas droit et long Allez carsonnier qui a la possibilité de revenir à 3 points Voilà c'est une boule importante Parce que Perrin a manqué S'il revient à 3 points Après la tension va monter d'un cran Ah dommage Noir d'abord Juste un peu court Il n'a pas sauté Ah oui sans bouloir Parce qu'il avait vraiment l'occasion de revenir Dernier tir sur cet atelier 9 mètres 50 La prompt passer au bouchon Qui sauront quoi Qu'il arrive décisif Comme souvent d'ailleurs C'est souvent le cas Il est quand même rare Qu'avant le dernier atelier Un joueur et plus de 20 points d'avance Ce qui fait qu'à ce moment là Les bouchons n'ont aucune incidence Sur le résultat final Oui superbe Et bien 6 points dans cet atelier C'est pas mal du tout Pour Fred Perrin Qui on le rappelle N'est pas un spécialiste de cet exercice Même s'il l'aime Il maintient le cap Et bien 30 30 à 21 pour l'instant Ça ne change pas les données du problème Il est toujours à deux bouchons C'est vrai Mais moralement Ce serait quand même bien Qu'il y frappe Et on va être à 6 points Ah c'était pas mal du droit Et bien 21 Donc 4 points dans cet atelier Pour Solnier Et Suspense Qui est toujours bien présent 30 à 21 On va pouvoir attaquer Cet ultime atelier Qui sera décisif Donc moins de deux bouchons d'écart Pour le francilien Cela dit Si Fred Perrin démarre fort d'entrée Ça peut être rapidement terminé Jean-Michel Fred Perrin Il a au moins une certitude C'est que s'il frappe 3 bouchons sur 4 Il est sûr de gagner Donc il a au moins déjà cet objectif En ligne de mire Car sonnier lui Il faut frapper le maximum Mais pourquoi pas les 4 Celui-là il est important Parce qu'il n'est pas loin C'est a priori le plus facile Très court Très très court Pour Fred Perrin Allez Peut-être la dernière possibilité Pour Carsonnier de revenir Parce que s'il frappe Il va revenir quand même A 4 points Et là ça va devenir compliqué Pour Perrin Encore un tourment Dans cette confrontation Alors court aussi Il y a encore un pied là Dans cet atelier Il y a encore une opportunité là Énorme pour Carsonnier De revenir Vous vous rendez compte Il serait revenu à 4 points Mais pour Perrin Ce serait devenu compliqué Dans la tête En revanche l'opportunité Maintenant il se présente Pour Perrin Parce que s'il frappe ce bouchon Ça va le mettre très loin Et ça peut être terminé Ça va le mettre C'est la distance respectable Du francilien 5 de mieux 35 pour Fred Perrin Vite les calculs On est à 7 mètres Saunier a manqué perdu Voilà C'est ça Thierry Voilà Si le francilien manque le bouchon La partie est terminée Parce qu'il ne resterait plus Assez de points en jeu Pour pouvoir Rattraper Le Montluçonnet Perrin qui a défaut D'être extraordinaire Ce coup là A été quand même Une belle régularité Il a marqué des points Dans tous les ateliers Et il mérite Il mérite Cette avance C'est terminé C'est terminé Fred Perrin Qui s'impose Devant Carl Saulnier Dans ce tir de précision Et Montluçon Qui sera bien présent Sur ses terres En janvier prochain Pour les phases finales Les demi-finales Du trophée des villes Sport Plus Qualification donc De l'équipe des Marais De Montluçon Pour les demi-finales Du trophée Sport Plus Jean-Michel Ca n'a pas été Quand même chose facile Avec On l'a vu Une triplette Qui était quand même Assez tendue Et puis surtout Un dénouement au tir Dans lequel Fred Perrin A été impérial Oui d'abord En revenant sur la triplette Thierry vous avez raison Entre Fazino et Mott Ca a été certainement La partie la plus belle De tout ce quart de finale Parce que vraiment Ca a été une partie De très très haut niveau Il s'est perdu un minimum De boules Quant à Fred Perrin Fred Perrin C'est quand même Un super joueur C'est vrai qu'il est souvent Dans l'ombre de Fazino De Sucho Ou autre voisin Et là il a prouvé Que c'était quand même Un joueur solide Parce que le tir C'était la première fois Qu'il le pratiquait Il a été vraiment excellent Alors on connait déjà La première demi-finale Ce sera encore Une fois un choc Montluçon sera opposé A l'équipe d'Henri Lacroix L'équipe de Saint-Tropez Ca va nous valoir Quelque chose de beau Dans quelques semaines Du côté de Montluçon Montluçon qui jouera à domicile Oui mais Henri Il a croyé quand même Plus personne Dans la tirée Puisque bon Il a battu les Belges Il a battu L'équipe de Didier Choupé Il a battu l'équipe Philippe Quentin Il ne lui restait plus Que ce que chose Ca va être fait Voilà on va se quitter Là dessus On se retrouve très vite Sur Sport Plus Pour suivre ensemble Le dernier quart de finale De ce Trophée des Villes Sport Plus Un quart de finale Qui opposera l'équipe De Nevers A l'équipe du Mans Salut Sous-titrage Société Radio-Canada